Bonjour, bonjour à tous, notre invité aujourd'hui dans le grand bazar sur Maritima TV et sur Maritima Radio, c'est Wendy, Wendy L qui est avec nous, bonjour Wendy. Bonjour. Elle, le L de ? De Leroy. D'accord, et pourquoi c'est pas Wendy Leroy plutôt ? Tout simplement, j'avais envie de laisser juste l'initial de mon nom de famille. Donc on est une Nolwenn Leroy et il y a... Exactement, je ne voulais pas qu'il y ait de quiproquo. Entre Nolwenn et Wendy Leroy. Tu es originaire de Lille. Oui. Et tu vis depuis quelques temps, depuis quelques mois sur Toulon ? Oui. Où tu termines tes études ? Exactement. Des études de quoi ? Tu fais quoi exactement ? Je suis en gestion hôtelière. D'accord. Voilà, et j'ai terminé là récemment mes examens et voilà, je cherche actuellement un emploi dans ce secteur. Ah ben c'est bien, on profite pour passer un petit message. Exactement. Si vous recrutez dans le domaine hôtelier, camping, village vacances, ça fonctionne aussi ? Voilà. Voilà, vous contactez Maritima, on passera le CV de Wendy L. Tu es multi-instrumentiste, guitare, piano ? Oui. Oui, oui, j'ai appris la guitare toute seule et le piano au conservatoire de Cavaillon. D'accord. Et la guitare, tu t'y es mise tard, me semble-t-il. Oui. Oui, oui. J'ai bien lu ton CV, tu as vu ta bio, parce que tu as démarré la guitare à 18 ans ? Alors, j'ai démarré à 18 ans. Après, j'ai vraiment commencé à apprendre il y a 4 ans. Ok, donc autodidacte, auteur-compositrice ? Oui. Parce que tu écris les chansons dont on va écouter avec un album que tu viens de terminer, c'est ça ? Exactement, mon album est sorti en mai dernier. Oui. Ah, ça fait quelques mois déjà ? Oui. Il est téléchargeable sur les plateformes ? Il est disponible sur toutes les plateformes digitales. Voilà, tout simplement, il faut taper Wendy L et à découvert son titre. Voilà, il s'appelle à découvert, où justement la photo, tu es à découvert. Exactement. C'est ça, je me mets nue, voilà, je me suis mise nue dans mes compositions et également sur la pochette. Qu'est-ce que tu avais envie d'écrire dans tes chansons, sur cet album ? Je parle vraiment de moi, de mon entourage, et voilà, de la vie de tous les jours, de mes ressentis, mes émotions. D'accord. Donc toute seule, tu écris, tu composes toute seule ? Oui. Après, j'ai la chance d'avoir un ami qui, lui, est à son studio, chez qui j'enregistre. À Toulon également ? Non, à Cavaillon, je l'ai rencontré, voilà, après le conservatoire. Et donc lui, il fait tout ce qui est parti, arrangements. Voilà, vu que je m'accompagne uniquement, soit du piano ou de la guitare, lui, il me fait tous les arrangements derrière musicaux. Et voilà, je travaille énormément avec lui. Et c'est avec lui que tu as bossé sur cet album, donc ? Oui. Conservatoire de musique, conservatoire d'art dramatique également ? Oui, j'ai fait l'école d'art dramatique. Tu veux t'essayer dans la comédie, dans le cinéma, la télé ? Le Sylvia Roche. Non, alors en fait, depuis toute petite, j'ai fait du théâtre. Oui. Après le théâtre, je suis rentrée en chorale. Enfin, c'est vrai que, en fait, c'est vraiment la scène qui me plaît. Et voilà, j'avais envie de me sentir plus à l'aise sur scène. Donc c'est vrai que cette école d'art dramatique m'a vraiment permis d'être, voilà, d'être moi-même, tout simplement. Et puis après, un petit coup de pouce au conservatoire et c'est parti. La scène, tu as déjà fait quelques dates ? Oui. Où ça, quel endroit ? J'en ai fait pas mal sur Aix-en-Provence. J'ai eu la chance aussi de faire le Festival d'Avignon en 2014. Le vrai festival ou le côté off ? Le côté off. Dans les petites salles ? C'est ça, oui. D'accord. Et alors, sur scène, toute seule ou non ? Tu es accompagnée de musiciens ? Comment ça se passe ? J'ai été accompagnée pendant deux ans avec un guitariste. Donc on était deux guitares. Ensuite, nos chemins se sont séparés. Et depuis, je suis toute seule. D'accord. Voilà. Alors, la musique, donc, on parlait du conservatoire. Et puis la télévision, puisque tu t'es essayée aussi à quelques castings de télé-réalité. Oui. Nouvelles Stars, Voice. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a apporté ses fruits ? Est-ce que ça t'a permis d'avancer ? Alors, ça s'est bien passé. Après, j'ai vraiment fait ces castings pour avoir des retours de professionnels. Oui. Parce que j'ai eu la chance d'être très bien entourée dans ma passion, par ma famille et mes amis. Et après, j'avais vraiment envie d'avoir de vrais avis. Oui. Et tu as eu quelques retours ? J'ai eu pas mal de retours, oui. Et à The Voice, par exemple, tu as pu croiser les coachs ou pas ? Oui. Oui. Qui t'a donné son ressenti ? Qui t'a guidé un petit peu ? Ben, enfin, coach, je pensais plus à la pré-audition, du coup. J'ai eu la chance de rencontrer Bruno Berberès. Oui. Qui, lui, voilà. Qui est le directeur de casting. Voilà. Qui, lui, donc, m'a donné son ressenti sur ma prestation. Mais tu n'as pas rencontré Obispo, enfin, si c'était cette année ? Non. Jennifer, Mika. Non. Tu n'as pas été assez haut. Non. Tu réessaieras les castings ou pas ? Non, c'est terminé. Pourquoi pas. Après, ce n'est pas vraiment mon envie première, honnêtement. D'accord. Plus la scène, évidemment. C'est ça. Et du taf, du vrai boulot. Voilà. Donc, on le rappelle, si vous vous recrutez dans l'hôtellerie, camping. Tu as déjà bossé, d'ailleurs, dans les villages vacances. Oui, pendant sept ans, j'étais responsable d'animation. Oui. En village club. D'accord. Un club med, un VVF. Alors, c'est plus VVTF, Cap Vacances. Oui. Voilà. Tu as pu bouger un petit peu à travers la France ? Oui. Oui, oui. Et tu as profité pour jouer de la guitare ? Exactement. Alors, comme j'avais le poste de responsable d'animation, c'est moi qui mettais en place tous les programmes. Donc, voilà. Du coup, je me calais un piano-bar et deux apéros-concerts par semaine, donc c'était sympa. Mais c'était bien, ça permettait de te rôder un petit peu. Exactement. Et l'album, donc, qui est sorti il y a quelques mois, il y a déjà deux clips sur cet album. Oui. Dans le titre « Ils sont » qu'on va écouter, qu'on va regarder dans un instant, qui a été tourné dans la région, parce qu'on voit des oliviers, on voit… c'est dans le sud, ça. Oui, il a été tourné dans un petit village, pas très loin de Pertuis, à Cucuron, exactement. Oui ? Ah ben, c'est connu, Cucuron, oui. Voilà, ben, c'est où vivent mes parents. Et du coup, j'ai eu la chance de tourner mon clip là-bas dans un domaine où je joue d'ailleurs régulièrement l'été. D'accord. Qui s'appelle ? Le Domaine des Vadons. Oui. Voilà. Et qui a fait le clip ? C'est toi qui l'as fait ou c'est… ? Non, alors, je travaille avec quelqu'un que j'ai connu à Montpellier, voilà, qui s'appelle Basse, et c'est lui qui filme mes clips et… voilà. Et le deuxième clip ? Le deuxième clip, c'est lui également. D'accord. Et le clip qui a été tourné là aussi, dans le coin ou… ? Alors, « Ils sont » donc à Cucuron et le premier clip, plus jamais, lui, a été tourné à la Grande Motte. À la Grande Motte. Où tu joues très bien la comédie. Ah bon ? Oui. Ah oui, tu te disputes avec ton petite… Elle ne se rappelle même plus du clip déjà. Si, si, je m'en souviens. Je l'ai regardée, je l'ai regardée avant de préparer cette interview. Les années conservatoires d'art dramatique. Voilà, exactement. Wendy L était notre invitée aujourd'hui sur Maritima. On va écouter donc un extrait de ton premier album à découvert, ça s'appelle « Ils sont ». Pourquoi assumer soi-même, porter toutes ces choses ? Pourquoi ne pas se comprendre quand même, alors qu'on imprègne tous en faute ? Pourquoi gérer ces problèmes ? Les prendre à cœur entre autres ? Pourquoi tout mettre en œuvre ? Pour rendre heureux sur tous les autres ? On cumule et s'efface, comment y faire face ? Ils sont tout l'or du monde, ils ont des volontés profondes, leurs rêves, leurs amours. Ils sont pour nous, ils ont mis de côté leurs peines, pour soigner leurs vies, leurs rêves, leurs amours. Ils sont pour nous, ils sont pour nous. Ils sont pour nous. Pourquoi dévier la vie réelle et mélanger le vrai du faux ? Pourquoi contempler le ciel quand on est déjà le plus beau ? Pourquoi se fâcher et se mettre en colère ? Il n'y a pas de raison au fond, pourquoi bloquer un arrière ? C'est tellement profond. On cumule et s'efface, comment y faire face ? Ils sont tout l'or du monde, ils ont des volontés profondes, leurs rêves, leurs amours. Ils sont pour nous. Ils ont mis de côté leurs peines, pour soigner leur vie, leurs rêves, leurs amours. Ils sont pour nous. Ils ont mis de côté leurs peines, pour soigner leurs rêves, leurs rêves, leurs rêves, leurs rêves, leurs rêves. guéris nos anges et nos démons, leurs rêves, leurs rêves, leurs amours. Ils sont pour nous. Ils sont pour nous.